Nous espérons que le Congrès consacrera le fait que les échanges, la mobilité entre les étudiants, les chercheurs, les professeurs sera encouragée. Nous espérons, sous l'autorité du président Xi, le 19e Congrès consacrera le fait que la transition écologique, le développement durable sont des axes majeurs du développement de la Chine dans les cinq prochaines années. Parce que nous voulons y travailler ensemble, entre la France et la Chine. Qui ont joué un rôle majeur dans l'adoption des accords de Paris. Et nous espérons que donc l'Europe et la Chine, qui vont décider, avec d'autres bien sûr, de l'avenir de l'économie internationale, pourront continuer à dialoguer, à coopérer et à construire ensemble. Monsieur Jean-Maurice Riper a déclaré que le président français Emmanuel Macron se rendra en Chine en janvier prochain. La France et la Chine se préparent pour cette visite officielle. Il a dit qu'avant la visite du président Macron, la France et la Chine organiserait une série de rencontres ministérielles, des affaires étrangères, des finances, des sports et des sciences humaines. Parallèlement auront lieu en France plusieurs conférences et râles importantes, telles que la quatrième session du mécanisme d'échange culturel de haut niveau, le quatrième dialogue économique et financier de haut niveau, ainsi qu'un nouveau cycle de dialogue stratégique.